donc bonjour à vous je suis encore en train de faire des petits tests pour essayer de faire fonctionner notre enregistrement avec un iphone le iphone de mon épouse et je dois être franc je ne connais pas du tout les iphone j'ai jamais eu d'iphone et là j'ai regardé finalement sur l'internet j'ai visionné des vidéos qui expliquent un petit peu comment faire fonctionner les choses puis je pense bien que cette fois ci ça va aller que la vidéo va être dans le bon sens donc je m'excuse pour cela je suis bien désolé de d'avoir fait cette erreur là puis étant donné que je vous ai je voulais juste parler un petit peu sur philippiens chapitre 4 pour dimanche matin mais je vais juste aller prendre mon remote ça sera pas long donc philippiens chapitre 4 un très très beau passage à la fin de l'épître aux philippiens savez que l'église de philippe c'était une des églises de la macédonie en grèce ainsi que l'église de thessalonique c'est un autre exemple de cela et c'était deux églises qui étaient vraiment remarquants pour leur zèle pour l'évangile remarquant pour leur désir de marcher avec dieu de passer à travers les persécutions puis de continuer à accomplir la volonté de dieu tout en grandissant dans les voies de dieu c'est ce qui ressort de ces épites aux philippiens puis les deux épites aux thessaloniciens puis alors que je pensais à ça puis à ce texte biblique qu'on va voir dimanche matin je pensais au fait que encore une fois dans le passage verset 10 jusqu'au verset 9 on voit encore cette église là qui est triomphante ces chrétiens là qui sont en train d'aller de l'avant puis d'accomplir la volonté de dieu ça c'est un encouragement pour nous et les questions que je vous ai donné pour vous faire réfléchir avant de voir le passage sont les questions suivantes premièrement quel était l'état d'esprit de paul dans ce passage alors qu'il est en train de parler aux aux chrétiens de sa situation personnelle dans le ministère moi il a deux aspects de son esprit premièrement je pense que paul était très reconnaissant puis deuxièmement paul était très content il avait appris dans la grâce de dieu à voir les choses avec une bonne perspective à ne rien prendre pour acquis puis avoir un coeur reconnaissant reconnaissant dans le contexte envers les dons à deux reprises l'église leur a envoyé lui envoyé des dons puis aussi content et satisfait de la provision de dieu même quand ça inclut la disette même quand ça inclut les difficultés puis l'apôtre paul était capable de se satisfaire du plan de dieu il a dit je puis tout par celui qui me fortifie même dans mes difficultés même lorsque c'est c'est pénible dieu est quand même avec moi jésus est quand même là pour me donner sa grâce et me permettre d'accomplir sa volonté donc il avait vraiment un bel esprit de reconnaissance un bel esprit de contentement qu'on va considérer ensemble en tant que chrétien puis ensuite la deuxième question c'est est-ce que dieu remarque la contribution des chrétiens puis paul a vu cette église l'a envoyé des dons à deux reprises pour pourvoir à ses besoins lorsqu'il en avait vraiment besoin puis il a dit mais vous savez il dit moi je l'ai remarqué puis je suis reconnaissant mais encore plus votre père céleste l'a remarqué puis pour lui c'est monté dans sa présence comme un sacrifice de votre part qui lui était agréable dans deux corinthiens chapitre 8 au verset 1 on voit la grandeur de ce sacrifice là parce qu'on nous parle de ces églises de la macédoine qui dans leur pauvreté profonde ont été utilisés par dieu pour donner même au delà de ce qu'ils pouvaient et pour pouvoir prendre soin des besoins des chrétiens donc le seigneur remarque quand on marche par la foi quand on veut être généreux quand on a de la libéralité pour ses ouvriers et pour son oeuvre pour ses enfants et c'est pour ça qu'au verset 19 ça nous dit et mon dieu pourvoira à tous vos besoins comme le passage dans 2 corinthiens chapitre 8 dans le chapitre 9 ensuite on nous dit que dieu va pourvoir à vos besoins pour que vous soyez toujours généreux envers l'oeuvre de dieu dieu remarque ce sont des sacrifices spirituels qui lui sont agréables et nécessairement il veut nous encourager à être des canaux de bénédiction entre ses mains qu'il peut utiliser amplement pour sa gloire la dernière question c'est les églises participent elles tous également dans l'oeuvre du seigneur est ce que ce sont toutes les églises qui veulent vraiment faire la volonté de dieu est ce que ce sont toutes les églises qui se laisse diriger par l'esprit de dieu et la parole de dieu et dans le passage encore une fois paul nous dit que seulement l'église de philippe dans ce contexte et à ce moment dans son ministère seulement l'église de philippe a été sensible envers la volonté de dieu envers l'esprit de dieu pour pouvoir être une bénédiction pour l'oeuvre de dieu et donc il souligne ça aucune autre église qu'il avait fondé n'a voulu prendre part et n'a voulu m'aider dans mon ministère chrétien paul avait un bel esprit spirituel un bel esprit de reconnaissance et de contentement pas le reconnaît que ces sacrifices là à deux reprises lorsqu'ils ont été donnés pour la gloire de dieu sont montés dans la présence de dieu comme quelque chose qui était agréable à dieu il utilise les termes de l'ancienne alliance lorsqu'on offrait ces holocaustes là la santé des holocaustes à monter devant dieu ses sacrifices de son peuple lui était agréable puis de la même manière le sacrifice dans la nouvelle alliance les sacrifices spirituels sont agréables à dieu hébreu chapitre 13 nous dit que tous ces sacrifices plaise au seigneur parce qu'on veut vraiment lui être agréable puis dernièrement encore une fois cette réalisation là qu'il faut marcher avec le seigneur il faut être sensible envers l'oeuvre de dieu puis il faut prendre soin du ministère chrétien puis à ce moment là un jour dieu va pouvoir souligner ça au tribunal de christ puis dire oui c'est bien vous avez fait ce qui était bien donc encore une fois c'est un petit test j'espère bien que ça l'a enregistré convenablement je vais le voir dans un instant mais d'après ce qu'on me dit sur youtube et youtube c'est pas inspiré mais c'est pas loin non mais d'après ce qu'on a dit sur youtube c'était unanime la manière qu'on pouvait le faire fonctionner il semble que j'ai compris cette fois là j'espère bien sinon ben je vais recevoir mon cellulaire dans dans quelques jours donc le seigneur vous bénisse bonne soirée à tous